Le prince Harry et Meghan Markle invitent à leur mariage les membres d'œuvres de charité, dont ceux de l'organisme, Diana Howard, du nom de Lady Di, la mère du futur marié. Une manière d'honorer la mémoire de la princesse des cœurs, décédée en août 1997, qui sera la grande absente de ce moment de joie intense. Diana sera la douloureuse absente du mariage du prince Harry et de Meghan Markle. Le couple célébrera cette union le 19 mai prochain en la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. Leurs proches seront au rendez-vous, les amis et parents de l'actrice, la famille royale britannique au grand complet. Tous auront une grande pensée pour la mère du prince, Diana, décédée tragiquement en août 1997. Elle se serait, sans l'ombre d'un doute, réjouie de ce moment d'intense bonheur pour son fils qu'elle chérit 7 ans. On n'oublie jamais sa mère, et le prince Harry a ainsi tenu à rendre un hommage bouleversant à Lady Di. Selon Express, le petit-fils de la reine Elisabeth II a invité plusieurs membres d'œuvres caritatives, et tout particulièrement ceux du dernier organisme de charité, qui porte le nom de la princesse des cœurs. Pour rappel, la mère d'Harry et William étaient très sensibles aux causes humanitaires, elle a épaulé pas moins de 47 000 jeunes et mené des campagnes, contre le harcèlement. À l'école, nous avons travaillé de manière très étroite avec les deux princes, et je pense que l'arrivée de Meghan dans la famille royale est une excellente nouvelle. Elle va devenir un véritable modèle pour les jeunes, s'est réjouie la directrice de Diana Howard. L'hommage à Lady Di ne s'arrête pas là, le souvenir de la princesse se niche aussi dans la bague de la future mariée, conçue avec des diamants qui proviennent de la collection de bijoux de la défunte princesse, pour qu'elle soit avec nous dans ce voyage incroyable ensemble, avec commenté Harry lors de l'annonce des fiançailles, en novembre dernier. Crédit photo, B.E.S.T.I.M.A.G.E. Crédit photo, B.E.S.T.I.M.A.G.E.